bonjour à tous bienvenue dans pause déj ce moment qu'on partage ensemble le midi dans la joie la bonne humeur pour découvrir un artiste un créateur un concept et aujourd'hui je vais vous parler d'un concept ça s'appelle le field vous allez voir que c'est de la découverte c'est des nouveaux talents je ne vous en dis pas plus parce qu'on a une super invitée pour nous en parler elle est comédienne elle est humoriste elle fait plein d'autres choses je vais aller la chercher salut audrey baldassa comment ça va le confinement ça se passe bien j'ai beaucoup de chance de mon côté je vais pas me plaindre j'étais en plein déménagement chez mes parents donc je suis dans le sud à la montagne à l'air frais le jour où on nous a annoncé qu'on devait rester où on était tu étais au bon endroit j'étais exactement c'est ça j'étais au bon endroit tu as toujours la chance dans la vie comme ça souvent ouais je suis assez optimiste et j'ai l'impression que ça fonctionne on dit jamais deux sans trois il en fallait trois bon tu sais quoi sans plus tarder tout le monde se dit mais qui est cette femme magique c'est elle dans le sud la chanceuse et bien je vous propose tout de suite d'en savoir plus sur audrey grâce à l'entrée audrey tu vas voir j'ai un super jingle attention incroyable cette technique il y a des effets audrey qui es-tu alors qui suis-je parce que c'est vrai que finalement on ne sait pas grand chose alors je suis comédienne humoriste principalement et je dessine aussi à mes heures perdues donc là je fais beaucoup de dessins en ce moment et je fais partie d'une équipe d'animation de la scène ouverte du field et ça c'est 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 quelque chose de d'assez prenant de bénévole et qu'on essaye de faire avec beaucoup d'amour parce que voilà on est une troupe de comédiens on est là pour présenter des artistes et pour écrire des sketchs pour animer des soirées qui sont inédites tous les dimanches on va parler du field ensuite dans le plat on va vraiment te cuisiner sur le field là je voudrais vraiment savoir qui tu es tu es comédienne humoriste tu as un spectacle comment il s'appelle bien spectacle un seul en scène qui s'appelle ça va être tout noir tout noir référence entre autres à l'humour noir qu'est-ce qu'on découvre dans ton spectacle alors on découvre beaucoup de moi beaucoup de ma vie je parle je parle de ma condition de d'ancienne fille en surpoids je parle beaucoup de de choses morbides parce que depuis que je suis petite j'ai une passion pour la mort donc donc j'en ai fait j'en ai fait un spectacle pour lui rendre hommage mais on rit beaucoup on rit beaucoup c'est un spectacle très drôle non non au contraire justement au contraire donc ça va être tout noir bon on te retrouvera donc sur scène quand on pourra ressortir de chez nous et puis tu disais aussi que tu dessines et effectivement tu as créé une page insta comment ça s'appelle et qu'est ce qu'on voit alors on voit des objets qui parlent donc c'est des réflexions d'objets et mon nom de famille étant baldassar j'ai fait un petit jeu de mots et ma page de dessin s'appelle baldass plus loin art comme de l'art voilà et donc toi on te retrouve elle est contente de son propre jeu de mots c'est chouette je te confirme et toi on te retrouve on le redira après mais toi c'est audrey baldassar d a deux s a r e comme ça on peut te retrouver bon ben merci audrey pour cette présentation tu as autre chose à ajouter sur sur toi sur moi même écoute ben j'allais t'en parler j'ai fait semblant de me servir un café mais ce n'est que de l'eau je trouve ça plus joli qu'un verre je me suis dit il ya de la couleur c'est sympa voilà c'est l'art du spectacle jusqu'au bout il ya de la mise en scène on est fou bon écoute on va parler du fil parce qu'on est aussi là pour ça c'est important et voici tout de suite le deuxième petit jingle alors chère amie qu'est ce que le fil donc déjà fil ça veut dire quoi alors fil ça veut dire festival international d'expression artistique libre et désordonnée voilà donc concrètement qu'est ce que ouverte mais ce n'est pas n'importe quelle scène ouverte c'est la plus ancienne scène ouverte de paris pour juste réexpliquer un peu le concept de la scène ouverte c'est pas juste un plateau ou un comédie club c'est vraiment une scène un lieu d'ouverture pour tous les artistes pas seulement les humoristes il peut y avoir des jongleurs des danseurs des chanteurs des mimes des éleveurs de poules on a eu vraiment de tout sur cette scène il ya eu un monsieur qui est venu avec sa poule je ne l'ai pas vécu moi ce moment là mais apparemment il a fait un il a fait un numéro et oui oui bien sûr il est célèbre il ya beaucoup de gens comme ça de d'artistes qui ont marqué le fil parce que ils viennent ils ont le droit qu'à cinq minutes il n'y a pas du tout de d'audition de sélection c'est vraiment le hasard ils arrivent dans le hall une heure avant dans le théâtre et on et on les sélectionne comme ça au feeling on en prend neuf et et puis ont le droit de s'exprimer pendant pendant cinq minutes chacun sur scène et nous donc équipe d'animation on est là pour présenter la soirée présenter les artistes éventuellement faire un petit peu des blagues quand ça s'est pas très très bien passé pour un artiste faut pas que les gens s'ennuient trop et et voilà et c'est un endroit assez magique parce que finalement c'est un vrai lieu de liberté d'expression et et il n'y en a plus des lieux comme ça en plus on a un groupe en live qui anime qui fait des des inter-sketch avec avec des morceaux donc c'est vraiment très très beau c'est une très très belle scène c'est vrai que c'est hyper vivant ce qu'on peut dire c'est aussi en général les plateaux d'artistes c'est programmé à l'avance et tout et là tout le monde peut venir on fait la queue en tant qu'artiste et on postule et donc ça veut dire que on ne t'a pas auditionné avant oui ça m'arrive souvent tu me vois là ça y est oui tu avais frisé donc ça m'a coupé souvent pour quelqu'un qui a les cheveux très lisses c'est rigolo donc ça fait qu'en fait tout le monde a sa chance vous ne savez pas de ce qui va se passer et ça veut dire aussi que pour pour pouvoir passer ben parfois il faut venir une fois deux fois trois fois cinq fois faire cette fameuse queue du dimanche soir et voilà et pour tenter sa chance et puis paf on arrive sur scène c'est ça mais c'est une ambiance de fou moi j'y suis allée plusieurs fois évidemment et tu vois des gens arriver parfois tu dis qu'est ce qui se passe et puis parfois il se passe des trucs mais magiques quoi ouais exactement ouais il peut en plus c'est largement possible de vivre une soirée dans laquelle tu te retrouves avec Gad Elmaleh qui vient faire une surprise et qui passe pour tester un sketch au milieu des artistes et dans la même soirée tu as un artiste qui monte pour la première fois sur scène et ils sont montés sur la même scène le même soir Gad Elmaleh et cette personne qui fait sa première scène quoi c'est assez incroyable c'est vraiment c'est vraiment magique et et puis en plus on on vit des trucs complètement inédits et et fou chaque chaque dimanche soir parce que même nous équipe d'animation on est obligé d'écrire la semaine d'amener de la nouvelle matière et des fois même nous on sait pas ce qu'on va faire donc on appuie un petit peu sur ce qui se passe on se nourrit de ce que nous donne le public et donc ça ça donne libre cours à des à des impros et à des folies enfin il y a vraiment c'est pour ça que le mot désordonné du field le dé est très important on le fait crier au public avec nous parce que bah on on est là aussi pour que les gens vivent des trucs fous sur cette scène tu nous racontera en on défaire une anecdote du field tu cité Gad Elmaleh c'est vrai que des tas d'artistes viennent tester des choses olivier de benoît il ya des grands qui ont commencé au field tu peux nous en citer quelques-uns j'ai envie de dire qu'ils ont presque tous commencé au field en vrai il ya énormément je pense que dans tous les humoristes très connus de nos jours ils sont plus ou moins tous passé sur sur cette scène on a eu jamel jamel de bouse eric et ramzy eric antoine arnaud de sa mère gad elmaleh il ya vraiment eu énormément de monde je les ai même pas tous en tête mais des chers les soignons des vraiment des très grands noms et 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 c'est c'est magique parce qu'en plus de ça voilà ils continuent de venir quand quand ils ont un sketch à faire ou une émission de télé et qu'ils ont envie de tester entre guillemets ils savent qu'ils peuvent venir nous voir et on leur laisse cinq minutes sur scène et donc ça fait des ça fait des super des super moments en coulisses des super moments sur scène avec le public mais c'est une en fait c'est une vraie scène d'anthologie finalement c'est même une fierté d'être dans ce d'être dans ce dans ce groupe dans cette troupe du field ça fait 30 ans que ça existe voilà c'est beau que ça existe encore quoi ouais il ya une belle fidélité des artistes mais ça prouve l'ambiance elle est géniale d'ailleurs moi j'ai participé j'ai eu cette chance à l'époque de mademoiselle comme artiste voilà pour venir jouer avec vincent gaillard mon comparses dans le spectacle mademoiselle du coup qui a été mis par philippe davila on a même été artistes de la semaine donc merci le fil justement par exemple cette équipe d'animation qui sont tous bénévoles des comédiens mais enfin c'est des délires totaux entre vous quand même ouais oui bah complètement alors c'est le jour même et vous vous inventez ce qui va se passer ce jour là voilà en fait c'est ça on se on est en contact sur une plateforme toute la semaine on se voit on fait une réunion on essaye d'avoir un petit peu de matière d'avance d'avoir des sketchs et ce qu'on appelle des des presse ce qui ce qui en fait c'est des micro sketch pour aller assez vite rythmiquement entre les artistes et et du coup voilà on se retrouve le dimanche à 14 heures on débriefe un petit peu on fait un choix et et ensuite on a trois heures pour tout mettre en place tout répéter mettre en scène et que ça soit joli et on croise les doigts tous les dimanches parce que des fois à une minute de monter sur scène pour un sketch on est encore en train de lire le texte parce qu'on n'a pas eu le temps de l'apprendre donc donc mais du coup c'est ça aussi la magie c'est que bah quand on se retrouve en galère on est obligé de de composer avec ce qu'on a et ça donne vraiment des vrais moments de grâce des vrais moments d'échec aussi parfois mais c'est hyper formateur parce que parce qu'on est nombreux quoi c'est une super aventure et vous apprenez plein de choses et vous apprenez aussi à vous connaître ouais sans vraiment vous éclatez nous aussi franchement les amis allez au fil bon ouais on sera en liberté c'est le dimanche tous les dimanches sans exception c'est à 20h c'est ça 20h30 20h30 et donc bah justement à 20h30 c'est quoi votre proposition pendant le confinement alors justement en ce moment bah on n'a pas envie de laisser tomber ni les artistes ni le public ni les bénévoles tout le monde tout le monde fait un travail de fou et on a réussi à proposer une émission en live tous les dimanches à 20h30 avec des invités donc malheureusement on n'a pas pu garder vraiment le concept de la scène ouverte et laisser s'exprimer les artistes on essaye de diffuser quand même quelques petites vidéos qui nous ont marqué qu'on a trouvé sur le web mais sinon voilà on invite trois humoristes c'est des gens qui sont plus confirmés quand même des gens qui ont déjà un petit peu de bagage et qui ont été nos parrains au field et puis voilà on parle un peu de leur actu on regarde ce qu'ils font on fait des jeux avec eux c'est un petit podcast émission mais où on rigole bien et on essaie de mettre du désordonné justement pour que pour que les gens s'amusent un petit peu avec nous le dimanche soir oui et on voit des extraits de passage voilà donc c'est vraiment chouette qui seront les invités ce dimanche alors ce dimanche c'est un régal je suis hyper contente de présenter ce live on aura alexandra pizzagali qui est une super copine qui a un super spectacle qui fait de l'humour noir et qui est vraiment une excellente comédienne on a julien santini c'est découvert par mohaji à la base qui est un super découvreur de talent oui mohaji qui ont fait un bisou et julien santini qui avait d'ailleurs été parmi les baisses de l'humour il me semble avec mo aussi organisé par mo voilà julien santini il a un humour complètement mais à lui c'est un de mes humoristes préférés en ce moment c'est complètement absurde il peut être c'est un génie pour moi il peut être à la fois très très gênant il a un personnage un clown qui est très fort parce qu'en fait il peut te chanter du gilbert montagné pendant une heure et tu pleures de rire quoi il est il est exceptionnel et donc on sera avec julien santini aussi et avec monsieur max bird que j'adore aussi malheureux alors lui c'est un peu notre intello c'est c'est un mec qui qui a un spectacle qui s'appelle l'encyclospectacle qui est fasciné par les oiseaux la nature l'écologie et et qui parle qui nous qui nous instruit en même temps et qui parle ouais des idées reçues il fait des vidéos il est pas mal suivi d'ailleurs lui sur sur youtube et tout ça carrément c'est un grand youtubeur et puis son sketch mythique c'est le dinosaure quoi il fait le dinosaure tu pleures de rire super donc le théâtre très vite Thierry qu'on embrasse le directeur du théâtre où le field a lieu et bien donc du coup maintenant bah c'est sur internet voilà où est ce qu'on trouve sur internet c'est sur youtube et facebook exactement ouais on a une chaîne youtube donc c'est écrit field f i e a l d voilà et et sur et sur facebook voilà en direct il est en ligne après on peut le regarder même si on n'est pas dispo dimanche 20h30 ça reste en ligne et ben c'est super on parlait d'une anecdote tout à alors qu'on gardait pour le dessert et comme il est l'heure du dessert oh quelle jolie voix improvisation très très beau alors c'est quoi qu'on attend depuis tout à l'heure ce fameuse anecdote du field il y en a vraiment mais des centaines des centaines parce que chaque dimanche est mythique mais il y en a une réellement moi quand j'ai découvert le field je j'en ai entendu parler par des millions de personnes des millions d'artistes mais il y a une anecdote dont les gens se souviennent je pense qui remarquait des gens à vie que je n'ai pas vécu malheureusement ça a été je pense que c'était dans les années 90 apparemment 1995 quand on avait le droit d'être encore plus fou qu'il n'y avait pas de problème de vigie pirate qu'on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait dans les théâtres c'est quoi cette anecdote alors que Danny Boone qui faisait quand même partie de l'équipe d'animation et qui était à l'origine aussi de du field qui a fait sortir tout le public du théâtre à une époque où il y avait toujours au minimum 300 personnes donc il a fait sortir tout le monde il a amené les gens au métro cadet donc ils se sont installés sur un quai avec l'équipe d'animation ils ont mis le public en face et ils ont fait un sketch d'un quai de métro au quai d'en face le métro à un moment donné est arrivé bien évidemment et ils ont continué leur sketch les gens regardaient à travers les vitres du métro ça devait être un moment exceptionnel j'imagine si on faisait ça aujourd'hui enfin j'aurais adoré vivre ça et c'est un peu bon c'est un peu ce qui se passe au field voilà même encore aujourd'hui Gustav Parkin faisait aussi des happenings comme ça mais bon peut-être que c'est encore possible aujourd'hui peut-être que on verra on va pas préséger en tout cas c'est génial mais quoi parce que vraiment enfin quand on pourra ressortir le dimanche à 20h30 au théâtre très vif et en attendant sur la chaîne youtube et facebook du film f-i-e-a-l-d c'est le même nom sur instagram toi pour te suivre sur instagram vas-y avec l'underscore et tout ça nous fait quoi avec l'underscore alors on a audrey baldassar ça s'écrit b-a-l-d-a-2-s-a-r-e ou sinon baldassart à la fin et chaque fois entre les mots un underscore oui ou un espace ça marche aussi me semble ça marche aussi ouais et bien écoute merci infiniment dresse t'es super merci à toi isa c'était cool profite bien de ta campagne de lice et compagnie de la nature il y en a qu'on a de la chance dans la vie je ne me plains pas profitez bien de ce premier mai de ce week-end il y a des gens qui travaillent donc voilà travaillez bien tous on va se quitter à comme à chaque fois avec une citation alors puisque le film c'est la multiplicité des talents cette citation est de nicolas boileau un grand auteur de la fin du 17e siècle qui dit écoutez parce que c'est tellement beau ce qu'ils écrivaient la nature fertile en esprit excellent c'est entre les auteurs partager les talents c'est beau t'as vu t'as vu la pulse nicolas boileau si tu nous entends donc voilà merci beaucoup à tous soyez heureux exprimer vos talents merci audrey plein de bisous à tout le monde du field et à lundi pour un nouveau pause déj salut ciao ciao merci merci à tous merci à vous merci à toi – Sous-titrage FR –